Bismillah, salat salam ala rasoulillah, salallahu alayhi wa sallam, frères et soeurs en islam, je vous salue avec le salut des gens du paradis. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui dans cette grande mosquée de Paris pour parler de certains sujets incha'Allah. Concernant le sujet d'aujourd'hui, si je puis, on va parler de Rajab. Le mois de Rajab, c'est un mois sacré. Rajab wa min al-ashur al-hurum. Et quand on dit c'est un mois sacré, il y a la sacralité de ce mois, ça veut dire le péché et la faute qu'on peut commettre dans un autre mois n'est pas pareil que celle de Rajab. Et encore, Rajab, c'est une station parmi les stations où on se prépare pour recueillir le hôte ou l'invité de prestige, l'invité d'Allah, qui est le mois du Ramadan. Et quand on dit c'est un terrain où on doit labourer pour se préparer, c'est-à-dire comment on se prépare ? A partir du mois de Rajab, comme faisaient les compagnons, les successeurs, ils commençaient un petit peu à avoir des nouvelles habitudes pour accueillir. C'est comme moi et toi. Si on te dit demain ton papa il va venir chez toi ou ta maman, quelqu'un qui ait de l'importance auprès de toi, donc tu vas préparer. Qu'est-ce que tu vas préparer ? Déjà tu vas ranger chez toi, tu vas acheter la meilleure nourriture, tu vas l'accueillir avec un grand sourire, surtout si c'est les parents. La même chose pour ce hôte qui est le mois d'Allah, qui est l'invité de prestige d'Allah, qui est le mois du Ramadan. C'est prochainement Rajab, Sha'aban, ensuite le Ramadan. Donc on se prépare dès maintenant. Comment on se prépare ? La première chose c'est purifier son cœur, purifier son âme. La deuxième chose c'est de se repentir et revenir vers Allah avec un repentir sincère. Le repentir sincère il a des conditions, on va les aborder par la suite. Et par la suite on va commencer à ramener des actions sur le terrain pour se rapprocher d'Allah. Ces actions, c'est des bonnes actions, ils vont faire en sorte que je purifie mon cœur pour que le mois de Sha'aban, et je purifie encore plus le mois du Ramadan, il sera prêt à recevoir ce mois béni qui est l'invité de prestige, qui est le mois du Ramadan. Donc restez avec nous, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501